Merci Madame la Présidente. Très rapidement, pour ne pas allonger les débats, il y a quand même une question importante qui a été posée, c'est celle de la rédaction du projet de loi. Par qui a-t-il été réalisé ? Nous sommes effectivement dans une opacité du droit gouvernemental. Je ne vous en fais pas le reproche, Monsieur le Ministre, parce que c'est partout pareil. Dans tous les projets de loi, nous ne connaissons pas qui a rédigé le projet de loi. Alors que nous, nous sommes dans la transparence. Les amendements, nous savons qui les établissent. Nous sourçons même les amendements que nous déposons. Nous sourçons les amendements que nous déposons. Et on s'aperçoit que s'agissant des projets de loi, nous sommes dans l'opacité. Je ne suis pas dans l'air du soupçon. Je ne vous reproche rien. Simplement, les cabinets de conseil, il y a eu un scandale d'État qui a émergé il y a quelque temps de cela. Et nous souhaitons prévenir cet écueil. Et les termes qui ont été relevés par mon collègue Léoman posent question. On vous demande simplement de nous dire si un cabinet de conseil ou non a participé à la rédaction de ce document. — Monsieur le ministre. — Je pensais pas, ma présidente, on arrivait là un jour. Et surtout vous, madame Utenheimer. Comme ça, le complotisme s'insinue. Mais si, madame la députée. Bon, alors... Mais si. C'est... L'en séparer les filles, relayées par le RN et après, les personnes plus modérées en sont convaincues. C'est sans doute comme ça que la chose fonctionne. Mais... Alors on va vous répondre très clairement. Mais comme le principe du complotisme, c'est quand même de remettre en cause aussi la parole qui est dite officiellement. Donc on est parti sur du principe. Donc ceux qui ont rédigé... — Madame la députée... — Pardon, monsieur le député Pouillat. Je... Monsieur le député Pouillat, vous m'empêchez de... Voilà. Ceux qui ont rédigé ce texte, vous l'avez d'abord devant vous, puisque c'est moi qui ai rédigé moi-même la première version du texte. Voilà. J'ai essayé d'écrire le plus simplement pour que monsieur le député comprenne. J'ai pas mis... J'ai pas mis un maximum d'illustrations. J'en suis désolé. Mais dans la première version... Ensuite, nous l'avons... Nous l'avons... Un peu d'humour... Vous avez... J'imagine que quand vous avez cité... J'imagine... Ah mais... Alors c'est vrai. Comme disaient des proches, on ne peut pas rire avec tout le monde. Pardon. Désolé. — Je disais justement... Vous disiez vous-même que... Monsieur le député, que Robespierre était votre modèle social. Évidemment, vous faisiez de l'humour. Je comprenais très bien. Je comprenais très bien. Madame la députée, je reviens donc. La première version fut écrite par votre serviteur. Si vous voulez tout savoir, dans une discussion extrêmement nourrie, parfois un peu tatillonne, avec le cabinet de l'ancien Premier ministre, je me suis permis de me fâcher, puisqu'ils avaient changé, ce qui peut arriver parfois dans les discussions techniques, un certain nombre de dispositions les rendant peut-être un peu complexes ou des parties qui n'étant pas prioritaires. Par exemple, c'est moi qui ai assisté pour mettre un parti numérique en premier. Voilà. Si vous voulez tout savoir. Et puis ensuite, évidemment, nous avons tous travaillé jusqu'au Conseil d'État, ce que nous avons modifié après. Donc voilà. Ce sont des personnes payées par le ministère de l'Intérieur. Alors je ne suis qu'un contractuel. Je n'ai pas un CDI au ministère de l'Intérieur. J'espère que ça en fait pour moi, à part quelqu'un qui ne regarde pas les choses différemment. Il n'y a donc pas eu de société extérieure pour rédiger le rapport indexé. Voilà. J'en suis vraiment désolé d'arriver à ce point de discussion. Merci, monsieur.